Le Maître a dit Pour démarrer, je vous propose qu'on écoute ensemble quelques impressions exprimées par certains participants. Ensuite, ce que nous allons entendre d'abord, c'est un format audio. Ils sont environ, ils sont un peu plus de dix. Ensuite, nous aurons à lire et à partager avec les téléspectateurs, les auditeurs, deux messages écrits parmi l'ensemble des messages que j'ai reçus. Et enfin, quelques témoignages que nous avons recueillis sur place au niveau de Saint-Cloquandon le 18 mars dernier, comme vous l'avez dit. ... C'est parti. C'est parti. Je suis Théophile Tosoukbeté, demeurant à Kmenou, par rapport à la première étape de la fête champêtre du 18 mars. C'était vraiment magnifique, magnifique. C'est comme le disent les Anglais, je dirais nos comètes. Je suis très content d'avoir pu participer. Cela m'a rappelé l'histoire que mes aïeux ont eue à laisser à nous qui sommes leurs descendants. Et j'étais tellement fier hier, dans ma peau. Sincèrement. Sincèrement. Ça fait la quatrième fois hier que je participais aux événements de l'ISEP. Et je peux vous dire, les autres fois c'était aussi bon, mais pour hier ça m'a touché personnellement. C'est comme si on me contait en quelque sorte sur mon propre histoire. Et tout ce que j'ai ressenti hier, c'était de la fierté. De la fierté d'avoir cru en l'ISEP. De la fierté d'avoir choisi l'ISEP. Et je pense que cette fierté a été reconfortée hier une fois de plus. Par la conférence, la démonstration, les explications de notre bien-aimé frère maître. Et sincèrement, je ne peux que dire merci au maître. et demander que l'univers vous accorde plus de pensées, afin que nous, qui essayons de suivre vos pas, puissent y arriver comme vous-même. Merci pour tous les efforts fournis. Mes considérations également à tous les étudiants de l'ISEP. J'avais un mal de dos depuis près d'un mois, pour ne pas dire un mois, deux jours. Exactement. Que je la faisais hier, quand je suis arrivé à la fête. J'avais du mal même à m'asseoir correctement sur la chaise. Mais après la pause de 13 heures par là, à mon retour, j'ai observé que la partie qui me faisait mal au niveau de mon rein a disparu. J'ai essayé de toucher, d'appuyer la partie, je ne sentais plus rien. J'ai dit aux deux personnes qui étaient assises à côté de moi que sincèrement, les frères et soeurs m'ont guéri des mots de rein qui m'embêtaient depuis un mois. Donc vraiment, c'était une satisfaction totale. Ça veut dire que la fête d'hier, pour moi, était une autre fête, carrément, pour moi. Une autre fête, en fait, mise à part les trois premiers autres, j'avais eu à assister, puis hier était une fête spéciale pour moi. Sincèrement, toutes mes gratitudes à vous, chers maîtres. Merci. Une fois de plus, rendez-vous le samedi 25 mars prochain à Paracoup. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 La première, c'est qu'en participant, j'apprends. Deuxièmement, spirituellement, je me renforce. Le thème de verbé m'a permis que nous sommes des ignorants. Et il faudra sortir de l'étape d'ignorance pour apprendre, connaître notre histoire, savoir maîtriser ou gérer notre tempérament et s'engager auprès du groupe pour notre bien-être commun et pour construire l'humanité, pour le bien-être de nous tous, c'est-à-dire pour demain. Je remercie le bien-aimé Frère Maître pour tout ce qu'il fait pour nous, pour tous les sacrifices consentis, et parce que tout ce que nous bénéficions de lui, ce que nous payons est insignifiant. J'avoue que ce que nous payons pour bénéficier de ses connaissances est très, 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 très insignifiant. Mais pourtant, il se bat au quotidien pour nous. Ce que nous suivons là, en demi-journée, s'il doit être pris par un particulier pour animer ça. C'est déjà des millions, hein. Mais individuellement, nous payons 10 000 pour venir nous appréver, pour venir nous ressourcer. Donc, je ne peux que souhaiter longue vie au bien-aimé Frère Maître. J'invite également ceux qui participent déjà aux différentes rencontres du Maître. Je ne parle pas des étudiants. Qu'ils fassent l'effort, qu'à chaque fois qu'il y a de telles rencontres, qu'ils fassent l'effort de venir tout au moins avec une personne. Une personne. Même si ce n'est pas quelqu'un un ami à lui, même si c'est quelqu'un de son entourage immédiat, qu'il fasse l'effort et que chacun fasse le programme pour qu'à chaque fois que cela se réalise, ça permettra à partir de de nos efforts de sortir quelqu'un tout au moins de la souffrance. Merci beaucoup. Je suis Ignacio Boutou. Mon impression, après avoir participé à ce grand événement, est très bonne parce que j'ai appris beaucoup de choses de son enseignement. À travers son enseignement, j'ai pu comprendre ce que l'homme est venu faire dans le monde. J'ai trouvé la réponse à la question « Que faites-vous ici ? » Autrement dit, « Que fait l'homme sur la terre ? » L'homme est venu gérer ses émotions dans le monde. Et on a pu comprendre aussi que beaucoup de personnes ignorent cela. De ce fait, donc, la plupart de gens vivent selon leur conscience égale. La conscience égale qui est définie comme le fait de s'occuper de soi-même au détriment des autres. Donc, la conscience de soi est tout simplement l'expression des mauvais comportements à l'égard des autres. On a pu comprendre aussi qu'il faut œuvrer pour la conscience du groupe, c'est-à-dire aider son semblable. L'idéal dans la vie, c'est la conscience mystique. Donc, chercher à aider les autres en oubliant même soi-même. C'est ça, la conscience mystique. C'est en quittant donc la conscience égale ou la conscience du groupe et de la conscience du groupe à la conscience mystique que l'homme arrive à s'accomplir. Chosez avec le nom. Hier, j'étais présent à la fête de Chante Peppe, l'étape de Boïkan. Je n'ai rien à regretter par rapport à ma participation à cette fête. J'ai reçu beaucoup de gain. Ce que j'ai reçu dépassent largement les 10 000 francs que j'ai payé pour le ticket. C'est une formation, j'allais dire, c'est une opportunité de reconstitution de soi-même, de sa vision, de sa manière de voir. Et j'invite mes frères, mes soeurs, mes amis qui n'ont pas encore goûté à la chose de faire l'expérience pour pouvoir apprécier eux-mêmes. On a beaucoup entendu de témoignages, des témoignages vibrants, des témoignages qui peuvent réanimer l'être. Sincèrement, je n'ai rien à regretter de ma participation et j'ai beaucoup gagné. Et je connais encore davantage l'utilité du mouchoir maïtique et puis aussi la participation, l'utilité de la participation aux événements de l'ISEP. Sincèrement, l'ISEP n'est pas une sette, mais c'est une opportunité ou bien une chance que tu as donnée au Bénin par le bien de notre maître Justin D'Opoyonde. Et si le Bénin peut connaître cette opportunité, beaucoup vont sortir de la précarité. Pour commencer, il faut dire que je sentais une lourdeur avant d'aller à la fête hier. Mais dans la journée, juste après les enseignements du maître, j'ai constaté que mon corps c'est comme si j'ai été déchargé d'un poids lourd et j'ai commencé par me sentir très léger. Et j'ai beaucoup gagné en sérénité, en dynamisme. J'ai regagné l'assurance en moi. Et la séance d'hier m'a permis de confirmer encore. Et pour dire vrai, depuis que j'ai commencé par côtoyer l'ISEP, j'ai gagné en assurance. Je me suis débarrassé complètement de la peur. Les situations que je devrais gérer qui me donnaient de soucis aujourd'hui, ça dit tout se passe facilement si bien que quand les situations se présentent, le premier réflexe que j'ai c'est toujours la solution. Je ne doute même plus de si ça va marcher ou pas. La solution vient comme ça. Et je trouve maintenant les ressources en moi. Les ressources et c'est des ressources internes en moi-même. Quand je suis devant une situation, je me pose la question de où est-ce que je vais trouver la solution. Et progressivement, la solution vient même de façon instantanée. Donc, j'ai gagné aussi en quiétude. la séance d'hier m'a permis de fixer mes connaissances et j'ai beaucoup appris de nouveau. Et ça m'a permis aussi de constater que malgré l'effort que je fais là, j'ai détecté hier qu'il y a encore la négligence à mon niveau que je dois combattre. La séance d'hier, la journée d'hier m'a permis de détecter que je dois me réorganiser encore davantage. Et franchement, je suis vraiment ému. Je suis très heureux. Je n'ai pas regretté parce qu'hier, j'ai amené deux de mes frères qui étaient venus à la fête hier eux-mêmes. Ils étaient contents. Ils étaient vraiment heureux. Ils ont exprimé l'importance de ce qu'on fait à l'ISEP. vraiment, j'exprime toutes mes gratitudes au bien-aimé frère-maître et je profite de l'occasion aussi pour lui dire qu'à l'ISEP, le ministère continue, nous devons continuer la lutte. On ne va pas baisser la garde. Merci beaucoup. Quelques commentaires, je vais dire très rapidement que vous-même, vous avez senti que les mouvements sacrés ont été vécus par les participants. Bien sûr. À travers tout ce que nous avons entendu, les démonstrations ont été faites très vivement et les sensations ont été fortes. Ça veut dire qu'on l'a dit que ça clôt qu'un de nous à l'occasion de cette première étape sera le théâtre de mon massacré, ce pari a été gagné. Alors je remarque aussi à travers toutes les impressions qui sont ici exprimées qu'il y a un peu comme un remerciement qui revient chaque fois. Alors il s'agit d'une personification. C'est-à-dire que nous n'avons peut-être pas encore la culture de remercier l'institution. Mais on retrouve l'institution à travers la personne. Or, moi je ne suis qu'un élément singulier dans la composante ISEP. Parce qu'en dehors du maître, il y a également les étudiants. Et en dehors des étudiants, il y a les enseignements. Donc ces trois composantes, c'est cela qui fait ISEP. Mais quand on remercie, on remercie, on remercie le maître, c'est à quoi qu'on n'avait pas le droit de remercier les étudiants. Alors ceci dit, comme je l'ai dit, c'est une question culturelle. À mon tour, je voudrais remercier, féliciter tous ceux qui étaient là samedi. Parce que de 9h à 20h et 20h et plus, on n'a pas senti le temps passer. Non du tout, on n'a pas senti le temps passer. Et nous étions, c'était très convivial, c'était tout à fait gai. Et quand je retrouve M. de Bonaventura à travers la capella et tous ceux qui ont exprimé que la joie, la joie, la joie, je crois que vous aussi, vous n'étiez pas la même. Certainement, vous avez ressenti cette joie qui nous a animé tout le long de cette journée. Et je pense que le 25 mars prochain, nous serons encore à l'espace ISEP à Thien avec la même joie. Peut-être encore beaucoup plus grande que cela. Donc tous les appels qui ont été lancés par ceux qui se sont exprimés ici, je crois que ces appels sont entendus, par ceux qui nous écoutent et qui prendraient la discussion pour qu'on soit ensemble le 25 mars prochain. Le Maître a dit Le Maître a dit une émission qui révèle les grandes leçons cachées dans les enseignements du Maître. Le Maître a dit une émission qui vous rapproche de ce que le Maître a dit au cours d'une émission passée. Le Maître a dit une émission qui vous conduit vers les orientations contenues dans certains ouvrages du Maître. Prenez le rendez-vous tous les jours sur votre chaîne préférée HMD4. La métaphysique, notre idéal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada